Wesh wesh les amis, alors aujourd'hui on va parler de François Fillon. Il y a une partie de son programme qui est restée un peu inaperçue de la part des commentateurs et des journalistes, mais qui est pourtant importante. En voulant supprimer les 35 heures, la manière dont il le fait François Fillon, c'est de supprimer les heures supplémentaires et de nous faire travailler plus pour gagner moins. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps de travail est fixé par la loi. La loi donne une durée légale, là en ce moment c'est 35 heures, et cette durée elle sert à savoir à partir de quand il y a des heures supplémentaires. C'est-à-dire que toutes les heures qu'on travaille au-dessus de 35 heures, c'est des heures sup, et on est payé plus pour toutes ces heures-là. Et cette durée légale, c'est ça que veut supprimer François Fillon. Qu'est-ce que ça veut dire supprimer cette durée légale de 35 heures ? Eh bien là il faut distinguer deux cas. Il y a la fonction publique et le secteur privé. Alors pour la fonction publique, c'est bien simple, il veut mettre la durée légale à 39 heures. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est d'abord tous les fonctionnaires qui faisaient des heures sup, tous ceux qui travaillaient déjà 39 heures. Ils avaient des heures sup majorées, ils touchaient plus d'argent que la 35 et la 39ème heure. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils ne vont plus toucher ces heures sup, bye bye. Mais ils se font niquer une deuxième fois. Parce que ces 39 heures, François Fillon, il veut les payer 37. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires vont travailler deux heures par semaine gratuitement, au frais de la princesse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonctionnaires, ils perdent deux fois, et ils finissent par travailler plus pour gagner moins. Alors dans le privé, c'est différent. François Fillon, il veut carrément supprimer la durée légale. C'est-à-dire que le temps de travail par semaine n'est plus fixé par la loi, mais est fixé dans chacune des entreprises. Et ça, théoriquement, ça veut dire que le maximum de durée légale, c'est celui que fixe l'Union Européenne, et c'est 48 heures par semaine. Alors évidemment, tout le monde, partout, ne va pas travailler 48 heures par semaine. Ça va être laissé dans une négociation d'entreprise. Mais comment vont se passer ces négociations d'entreprise ? Eh bien, dans chaque entreprise où les gens ont déjà l'habitude de faire des heures sup, eh bien évidemment, le patron va leur dire « Ok, on repousse la durée standard de travail au niveau de vos heures sup. » Si vous bossiez 40 heures, vous aviez 5 heures d'heure sup entre 35 et 40, eh bien lui, il va les fixer la durée à 40, et il va vous niquer les heures sup majorées. Premier cas. Mais il y a un deuxième cas plus problématique, c'est que si on ouvre la négociation à l'intérieur des entreprises, eh bien, quel est le rapport de force dans l'entreprise ? Le patron, il va pouvoir vous dire « Ok, on change la durée de travail, mais on change aussi votre rémunération. » Regardez les fonctionnaires, on les fait travailler 39 heures, mais on ne les paye que 37. Eh bien, moi, comme c'est la crise, nani nana, je propose de vous faire travailler 39, mais aussi pareil, payer 37. Que vont pouvoir dire les salariés, surtout s'il y a plein de chômage et que le patron leur fait un chantage à l'emploi ? Eh bien, c'est bien possible que même dans le privé, en plus de ne plus faire payer les heures sup majorées, eh bien, ils finissent par travailler gratuitement comme les fonctionnaires. Donc le programme de Fillon, c'est bien travailler plus pour gagner moins. Alors, pour tous les gens qui sont attachés à la valeur travail, et il y en a beaucoup à droite et ailleurs, qu'est-ce que ça doit piquer, les mecs ? Parce que François Fillon, en 2007, c'était le premier ministre de Sarkozy. Et Sarkozy, comment il a construit et comment est-ce qu'il a gagné sa campagne ? Ben avec « Travailler plus pour gagner plus ». Sarko, il proposait aux gens de travailler plus, de faire plus d'heures sup, et comme ça, avec la majoration, ils allaient avoir plus d'argent en poste. Ils pensaient que c'était juste. Et Fillon, dix ans après, il propose l'exact inverse. Il propose aux gens de travailler plus pour gagner moins. Mais comment il espère gagner ? C'est fou ! Bon, et si vous aimez taffé, mais que vous n'êtes pas assez taré pour le faire gratuitement, faites tourner cette vidéo pour faire passer le message. Et puis, si vous voulez rien rater de nos vidéos sur les présidentielles, abonnez-vous à notre page, parce que vu comme ils sont en train de péter des câbles là-haut, il y a du boulot qui arrive. Ben, c'était un plaisir de vous avoir vu les copains, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada